On a posé la question à Rav Sheshet, Au début du Pérek, dans la Mishnah, on avait appris le dîn du Arel. Arel, c'est un homme qui n'a pas fait la circoncision. Est-ce que cet homme-là a le droit de manger la Terouma ? Réponse, non. A-t-il le droit de manger Corban Pessah ? Réponse, non. La question qu'on a adressée à Rav Sheshet, qui est un émorat, à savoir, qu'en est-il de ce Arel, cet homme incirconcis, par rapport au Maasère Chénie ? Les fruits de Maasère Chénie ont une dimension de sainteté. Et on ne peut les manger qu'à Yerushalayim. Un homme impur n'a pas le droit de manger le Maasère Chénie, les fruits sacrés de Maasère Chénie, à Yerushalayim. Comme il est écrit, Alors, ok, un homme Tamé n'a pas le droit de manger les fruits de Maasère Chénie. Mais est-ce qu'un Arel également n'a pas le droit de manger les fruits de Maasère Chénie ? Oui ou non ? C'est la question qu'on a posée à Rav Sheshet. Et l'Agmara explique la question. Pourquoi dirait-on que c'est interdit ? Pourquoi dirait-on que c'est permis ? Deux facettes à cette pièce. C'est-à-dire, nous savons qu'un Onen n'a pas le droit de manger le Maasère Chénie. D'où on l'apprend ? Dans Parachat Kitavo, lorsque la Torah nous parle du Maasère Chénie, elle nous parle du Vidouï Maasroth. C'est quoi Vidouï Maasroth ? C'est la déclaration, pas déclaration des revenus, mais déclaration du bon comportement de l'homme à l'égard des fruits du Maasère Chénie. Il y a tout un récital dans Parachat Kitavo. D'ailleurs, ça vaudrait la peine de lire, puisque ça va nous servir aujourd'hui, dans le limoude de ce dâf, je vous lis le début de Parachat Kitavo. Il est écrit, «Ki t'chalé l'asère et tout m'asère t'ébouaté-cha' «bushané-chaîchit, «s'innetta m'asère, «v'nattata l'ébouï, «l'agère, l'ayetom, «v'alména, «v'achélo b'sharé-cha, «v'aséboué-cha, «l'alifne, «v'aséboué-cha, «v'aïrti a-coudèchit minabait, «v'gam n'etatib la-levi, «v'elagère, «v'elagère, «leiatom, «v'el-ména, «kechol mitzvetekha «h'achéfisitani, «lo avarti mimitzvetekha «v'lo sh'achati, «lo achalti ba'onim m'éno, «v'elagèreti m'éno, «v'etame, «v'elagère, 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 «v'al-la-la, Alors, dans ce « vidouille ma'asrote », le mot « vidouille », on le connaît dans le sens du « vidouille » d'une confession de faute. Lorsqu'on avoue, lorsqu'on exprime un aveu et qu'on se repentit, alors on va faire un « vidouille ». Mais « vidouille ma'asrote », ce n'est pas du tout dans le sens d'une déclaration de faute, au contraire. C'est une déclaration d'un comportement positif. « J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé, Hachem ». Alors, pourquoi ça s'appelle « vidouille » ? Ça vient du mot « vadaï ». « Vadaï », ça veut dire « c'est une certitude ». « Je l'affirme avec certitude ». C'est ça la notion de « vidouille ma'asrote ». Alors, quel est le dîn d'un « honen », un homme qui a perdu un proche-parent et qui n'a pas encore été enterré ? Est-ce qu'à ce moment-là, cet homme a le droit de manger des fruits de ma'asrchéni ? Réponse, non. « L'ohachalti be'onim immenu ». Question, qu'en est-il pour le corban pesah, pour les corbanotes ? « A honen a-t-il le droit de manger le corban pesah ? » Réponse, non. Et d'où on le sait ? Eh bien, corban pesah a été comparé au ma'asrchéni. Et de même, car honen n'a pas le droit de manger ma'asrchéni, ainsi, il n'a pas le droit de manger corban pesah. La question de l'agmara, maintenant, est la suivante. Puisque nous avons comparé pesah à ma'asrchéni, à propos de la aninoute, par rapport à l'endouillé, est-ce que la réciproque existe ? Et on pourrait peut-être également comparer ma'asrchéni à pesah, et raisonner ainsi, « De même que le harrel n'a pas le droit de manger un corban pesah, ainsi le harrel ne pourra pas manger le ma'asrchéni. » Et l'agmara va dire, peut-être que oui, la réciproque existe, peut-être qu'elle n'existe pas. Pourquoi ? Elle n'existerait pas. C'est parce qu'on peut comparer le hamou au cal par cal va homer, mais on ne peut pas comparer le cal au hamou. C'est-à-dire, le grand, il peut déduire du petit, mais le petit ne peut pas déduire du grand. Par exemple, si au petit, je donne 10 shékels, à plus forte raison qu'au grand, je vais donner 10 shékels. Mais si je donne au grand 10 shékels, le petit ne peut pas réclamer et dire, « Moi, je veux comme lui, parce qu'il n'est pas aussi grand que lui. » Pessah, c'est Kodashim, c'est plus hamou que ma'asrchéni. De ce fait, si j'ai trouvé que la Torah interdit le Honen de manger ma'asrchéni, à plus forte raison qu'elle interdirait au Honen de manger le Pessah, qui est Corban, qui est Kodashim, qui est plus hamou que ma'asrchéni. Mais l'inverse n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que le Harrel n'a pas le droit de manger Corban Pessah, qu'il n'aurait pas le droit de manger ma'asrchéni. Il se peut qu'il soit frappé d'interdiction uniquement par rapport à Pessah, parce que Pessah, c'est un Corban Kadoch, ultra Kadoch, alors que le ma'asrchéni, il peut manger ma'asrchéni, bien que ce soit Kadoch, mais c'est d'une Kédoucha inférieure au Corban Pessah. Alors on va lire ça dans le texte. On a posé la question à Rav Chechet. Harrel ma'oube ma'asr. Le Harrel, est-ce qu'il a le droit de manger ma'asrchéni ? Car on peut raisonner ainsi. De même qu'on a comparé Pessah à ma'asr à propos de la Aninout, ainsi on pourrait comparer ma'asr à Pessah à propos de Harrelout. De même car Harrel ne peut pas manger Pessah, ainsi il ne peut pas manger ma'asrchéni, odilma, ou peut-être, on va dire ainsi, hamur, mikal, yalif. Calme hamur, l'oeil yalif. C'est qui hamur, mikal ? Hamur, c'est Pessah. Calme, c'est ma'asrchéni. Alors, hamur, mikal, je peux, oui, comparer le hamur au calme à propos du Onen et dire comme le ma'asrchéni ne peut pas être consommé par Onen, ainsi le Pessah ne peut pas être consommé par Onen parce que Pessah, c'est plus hamur que ma'asrchéni. Si déjà le Onen n'a pas le droit de manger ma'asrchéni qui est calme à plus forte raison qu'il ne peut pas manger Pessah qui est hamur. Qu'est-ce qui vous gêne ? Si c'est calme, on ne peut pas apprendre du calme pour le hamur en allum. Calme hamur. Si déjà le Onen n'a pas le droit de manger le ma'asrchéni qui est calme à plus forte raison qu'il ne peut pas manger le Pessah qui est hamur. Donc hamur, mikal, yalfinan, je fais calme hamur. Mais l'inverse n'est pas vrai. Par contre, dire que de même que le Harrel n'a pas le droit de manger Pessah, ainsi qu'il n'aurait pas le droit de manger ma'asrchéni, ça c'est un raisonnement qui n'a aucune base. Pourquoi ? Parce que je peux dire que la Torah, pourquoi elle a écrit à propos de Pessah ? Parce que c'est Pessah, c'est un korban, c'est kodashim, c'est hamur. Par contre, pour ma'asrchéni, elle n'a jamais dit et ne compare pas le calme au hamur. On ne peut pas déduire le calme du hamur. Voilà le safek qu'on a présenté à Rav Shéchet. Rav Shéchet va répondre ainsi. Il va leur dire Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez déduire la réponse à votre question d'une Mishnah qui figure dans Massechet Bikurim. Voici la Mishnah qui leur sitte. La Mishnah nous dit «Hateruma Donc, excusez-moi, la déduction qu'il va faire, lui, Rav Sheshet, c'est une déduction pour dire que d'avka, le Harel n'a pas le droit de manger ma Aser Sheni, exactement comme Pessah. Et l'Agmara va réfuter, va objecter, mais en tout cas, au début, ce que Rav Sheshet voulait dire, c'est qu'en effet, le Harel n'a pas le droit de manger ma Aser Sheni, comme il n'a pas le droit de manger la Teruma, comme il n'a pas le droit de manger le Pessah. Regardez. Qu'est-ce que dit la Mishnah ? Premièrement, le point commun entre Teruma et Bikurim, c'est quoi, Bikurim ? C'est les prémices. Les premiers fruits qui poussent dans les Shibat Aminim, C'est-à-dire les Dats, c'est cette fruit d'Eretz Zerahel, et bien, cela, il faut en apporter les prémices au Béta Amikdash. Cette corbeille va être donnée au Kohen, qui va faire le balancement avec le propriétaire, ensuite, il va toucher l'angle du Mishbeach, ensuite, il va poser devant le Mishbeach cette corbeille, et le Israël, qui a porté cette corbeille, a tout un récital à déclarer, à prononcer à haute voix. N'est-ce pas ? Il raconte tout l'historique d'Israël, depuis la sortie d'Egypte, jusqu'en l'entrée en Erest d'Israël, qui nous a offert la terre, le lait, le miel, et voilà maintenant Hachem, par gratitude, je t'ai apporté les prémices de cette fruit, dont cette terre a été louée, bénie. Voilà. Alors maintenant, ça, ça s'appelle Bikurim. Qui est-ce qui va manger les Bikurim ? Non. Le Kohen. Le Kohen va manger les Bikurim. Bikdusha ou Betahara. Très bien. La Terouma, c'est quoi ? C'est le premier prélèvement, lorsqu'une personne a moissonné la récolte, eh bien, il doit d'abord donner la Terouma au Kohen. Combien il donne ? Mais les Hachamim ont institué de ne pas se moquer du Kohen. Il faut lui donner une quantité minimale de 1 cinquantième Aïn Benonite, ou 1 quarantième Aïn Tova, si on est généreux, ou 1 soixantième si on est avare. En tout cas, la Terouma est donnée au Kohen. Ensuite, on prélève le Mahaser Hichon qu'on donne au Lévi. Ensuite, on prélève le Mahaser Chéni qu'on va manger à Yerushalayim. Et dans certaines années, la troisième et la sixième année des six années agricoles, c'est Mahaser Ani qui remplace Mahaser Ché. En tout cas, ici, on est en train de nous montrer qu'il y a dans Terouma et Bikurim des Halachot qui n'existent pas pour Mahaser Chéni. Il y a des exigences qui n'existent pas pour le Mahaser Chéni. Elles existent pour Terouma et Bikurim. Voici donc les Halachot qui ne concernent que Terouma et Bikurim et pas Mahaser Chéni. Voici donc les lois communes à Terouma et Bikurim. Premièrement, Hayavin Alehen Mita. Qu'est-ce que ça veut dire Hayavin Alehen Mita ? On est passible de mort par rapport à Terouma et Bikurim. De quoi s'agit-il ? Rachid explique qu'il s'agit d'un Kohen Tamé. Car seul le Kohen peut manger la Terouma et seul le Kohen peut manger les Bikurim. Et on parle ici justement d'un Kohen qui était Tamé. Il était au contact d'une source d'impureté. Et dans son état de Tum'a, il a mangé la Terouma. Où il a mangé les Bikurim. Eh bien, il est Hayav Mita Bide Shamaim. Il est condamné à une mort céleste. Car il a profané la Terouma ou Bikurim qui sont sacrés. Par contre, un homme qui est Tamé et qui a mangé Mahaser Chéni n'est pas Hayav Mita. Il n'y a pas de Hayav Mita là-dessus ? La Torah n'a pas parlé ? Non, on parle, excusez-moi. On parle d'un Israël qui aurait mangé Mahaser Chéni ne serait pas Hayav Mita comme un Kohen Tamé qui a mangé la Terouma ou Bikurim. Voilà, on est en train de parler de Terouma, Bikurim qui sont mangés par un Kohen Mahaser Chéni qui est mangé soit par un Kohen, soit par un Israël, soit par un Lévi. Alors, si jamais la personne était Tum'a l'homme était Tamé un Kohen Tamé qui a mangé Bikurim un Kohen Tamé qui a mangé Terouma un homme Tamé qui a mangé Mahaser Chéni quel est le sort, le destin ? Réponse, pour Terouma et Bikurim Hayav Mita Bidechamaïm Il serait condamné à une mort céleste c'est-à-dire Chazé Shalom mourir prématurément. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui était Tamé et qui a mangé des fruits de Mahaser Chéni bien que ce soit interdit comme il est écrit dans la Torah C'est interdit mais ça ne rend pas l'homme passible d'une mort céleste premièrement. Deuxième différence entre Trouma Bikurim et Mahaser Chéni c'est que celui qui mange il est Hayav Homesh qu'est-ce que c'est qu'un cinquième ? Nous le savons qu'un homme qui a mangé la Terouma ou les Bikurim par erreur lui n'est pas Kohen tu n'as pas à manger la Terouma tu n'es pas Kohen tu n'as pas à manger les Bikurim mais par erreur tu en as mangé que faut-il faire ? il faut se rattraper comment ? il faut rembourser au Kohen Keren V'Homech le capital et un cinquième de plus 20% de la valeur en fait ce n'est pas 20% c'est 25% de la valeur en plus je prends un exemple les fruits coûtaient 100 shekel alors on divise par 4 ça fait 25 shekel je rajoute 25 shekel vous savez combien maintenant qu'on a payé ? 125 25 par rapport à 125 ça s'appelle un cinquième il y a deux façons comment on calcule un cinquième mille gav au mille bar de l'intérieur ou de l'extérieur au peu de l'intérieur c'est-à-dire je prends 100 je divise par 5 ça fait 20 ça s'appelle Chomèche mille gav mais on est Mahmir on ne fait pas Chomèche mille gav on fait Chomèche mille bar de l'extérieur c'est-à-dire on divise par 4 et on multiplie par 5 et là le quart de l'intérieur c'est un cinquième de l'extérieur ok celui qui a mangé Bechogègue Trouma lui il n'est pas Cohen tu n'as pas le droit Zav chez Achal Kodesh tu n'as pas le droit de manger Terouma ou Bikourim mais s'il a fait Bechogè il paye Keren et Chomèche il y a une pénalité en plus de 25% Bémézid voilà une bonne question alors on va attendre encore un petit peu encore un petit peu encore un petit peu ils sont considérés comme étant Nirse Cohen j'ai oublié de dire qu'un homme qui est zar qui mange Maasher Chéni est-ce qu'il a un problème ? mais non pour qui c'est Maasher Chéni ? c'est pour tout le monde c'est pas que pour les Kohanim Maasher Chéni c'est le propriétaire qu'il soit Israël ou Lévi ou Kohen ça ne change rien il prend le Maasher Chéni à Yerushalayim il mange donc c'est permis aux Arim alors que la Terouma et Bikourim assura la Zarim alors d'abord Rabotai qu'est-ce qui est écrit ici ? on paye Chomèche ve'assurim la Zarim c'est bizarre Tosfot nous dit ve'assurim la Zarim regardez Tosfot troisième Tosfot c'est la deuxième des lignes moyennes ve'assurim la Zarim Trouma et Bikourim sont interdits pour des étrangers qui ne sont pas Kohen ve'im Tomar et si tu poses la question kevan de Tana de Hayabim Homesh ama yitsterir tout le mitne ve'assurim la Zarim qu'est-ce que ça veut dire ? ça n'a pas de sens tu me dis juste avant que si un Zar a mangé Béchogeg Terouma et Bikourim il doit payer un cinquième comme pénalité sous-entendu que c'est un sourd pour lui de manger alors pourquoi tu répètes ve'assurim la Zarim bémézid assurim si c'est bémézid alors on aurait dû dire Hayab quand on dit assur ça veut dire que c'est l'action qui est interdite or bémézid il n'y a pas que l'action qui est interdite c'est beaucoup plus grave que ça il y a hiouv alors pourquoi est-ce qu'ici on a dit assurim à Zarim après qu'on ait déjà dit qu'il doit payer une pénalité alors il y a plusieurs réponses dans Tosfot je prendrai celle qui paraît sans problème qu'est-ce que ça veut dire le Hidush c'est de dire que même Hatsi Shihur c'est assur c'est-à-dire que la Teruma et le Bikurim nous aurions pu croire que c'est différent que c'est différent de tous les Shihurim généralement quand une personne mange la moitié d'un Shihur interdit c'est assur est-ce que c'est est-ce que c'est assur minatora ou minatora selon Rabbi Yohanan Hatsi Shihur assur minatora c'est-à-dire la Torah quand elle te dit ne mange pas par exemple un reptile ne mange pas la charogne ne mange pas du porc non Kipur c'est une autre histoire parce que là-bas justement c'est pas Kazaït là-bas c'est Kakotévet là-bas c'est un autre Shihur mais je parle par exemple des aliments Kazaït exemple mais vous avez raison que même à Kipur il y a aussi un Shihur mais c'est un autre Shihur Kakotévet Agassah je parle par exemple de tous les aliments interdits en général à part les exceptions en général c'est combien quand la Torah dit ne mange pas Kazaït quand la Torah dit mange mange la matzah combien c'est Kazaït mange c'est Kazaït ne mange pas c'est Kazaït donc le Shihur minimal pour être Kayav Malkout c'est Kazaït comme le volume d'une olive quel est le dîn si quelqu'un a mangé quelque chose d'interdit un aliment interdit mais moins de Kazaït moins de Kazaït il n'est pas Kayav de Ronech mais il a fait un Isur il n'y a pas de sanction mais c'est interdit interdit Minatora ou Midir Abbanan c'est la mahlokette entre Rabi Hanan et Rish Lakish Rabi Hanan dit c'est un sourd Minatora et Rish Lakish dit c'est un sourd comme Midir Abbanan alors maintenant quel est le dîn de Hatsi-Shiro de Teruma pour Hazar Hazar qui n'est pas Kayav n'a pas le droit de manger la Teruma il n'a pas le droit de manger Bikorim quel est le dîn s'il a mangé Hatsi-Shiro il n'est pas Kayav c'est sûr mais est-ce qu'il a fait un Isur oui où est-ce que c'est écrit et bien vous allez me dire comme toujours comme partout on a toujours dit pourquoi est-ce qu'ici on penserait que ce soit autrement et bien les amis non la Mahloquette c'est seulement est-ce que c'est Midir Abbanan mais d'après tout le monde c'est Assur mais moi je vous pose la question par rapport à la Teruma et Bikorim on nous dit maintenant Assurim Lazarim et Tosfot au nom du Arour nous disent que que veut dire Assurim Lazarim après qu'on ait dit qu'il est Kayav Bichlan ce pays Homech ma Khidouj bravo le Khidouj c'est de nous dire que c'est Assur même où il n'y a pas de Keren et de Homech il n'y a pas de sanction il n'y a pas mais quand même il a commis un Assur Rabotai d'où le sait-on comment la Mishnah le sait plutôt pas seulement la Mishnah le sait la Mishnah le sait parce que c'est mais la question est de savoir quel est le Khidouj puisque c'est une Halakha générale pour tous les Assurim de la Torah pourquoi le dire il va s'en dire réponse nous aurions pu croire que la Teruma et les Bikurim c'est différent de tous les Assurim pourquoi car tous les Assurim c'est Assur Shave Bakol mais Truma et Bikurim En Assur Shave Bakol c'est à dire du nom Kacher c'est Assur pour tous les Juifs du monde la Teruma c'est interdit que pour celui qui n'est pas Kohen mais c'est permis au Kohen étant donné qu'il y a des gens qui ont le droit de manger la Teruma et les Bikurim c'est à dire les Kohanim alors j'aurais pu penser que le Lévi et Israël bien qu'il n'ait pas le droit de manger mais s'ils ont mangé que Hatsi Shéor peut-être que là on n'appliquerait pas la règle de Hatsi Shéor à Sour Minatora car ici c'est un issue spécifique aux Arim c'est pas pour les Kohanim alors peut-être que là il n'y a pas de dînes de Hatsi Shéor à Sour à Sour à Sour voilà pourquoi il était nécessaire de le dire c'est une belle réponse de Tosfot parce que sinon ça n'a pas de sens cette Mishnah juste avant elle te dit tu dois payer une pénalité de Homech si Hazar à manger et Teruma et Bikurim et après elle te dit c'est à Sour de manger Bokertov tu m'as dit déjà que je suis sanctionné que je suis pénalisé maintenant tu me dis que c'est à Sour de manger mais j'ai compris que c'est à Sour sinon il n'y aurait pas eu de pénalité si il y a une pénalité c'est que c'est à Sour alors ma achidouche de me dire à Sourim l'Azarim après que tu m'as déjà dit si encore c'était écrit à l'envers là j'aurais compris la chronologie de l'écriture c'est à dire là c'est logique là c'est logique tu me dis que c'est à Sour et après tu me donnes la sanction là je comprends mais quand tu m'as donné la sanction ne me dis pas après que c'est interdit parce que si c'était permis il n'y aurait pas eu de sanction la réponse de Tosfot j'ai choisi celle qui est la plus je vais dire la plus fluide parce que les autres il y a d'autres réponses mais Tosfot on découche là-dessus ok sont considérés comme étant le patrimoine personnel du Cohen c'est à dire le Cohen si par exemple il a envie d'épouser une femme il dit à une demoiselle Cohen lui il a reçu dans Israël ça lui appartient il a reçu les Bikurim ça lui appartient maintenant après toute la procédure c'est qui qui mange les fruits c'est lui ça lui appartient alors maintenant c'est son patrimoine à tel point que si le rabbin sous la roupa lui dit dis-moi tu as été Mekadesh la femme avec ces fruits est-ce que ces fruits t'appartiennent il dit bien sûr ça m'appartient d'où tu les as eus c'est la Teruma qu'on m'a donné c'est les Bikurim qu'on m'a donné tout va bien c'est à lui Maman Cohen il peut être Mekadesh une femme avec est-ce qu'il peut être Mekadesh une femme qui n'est pas Cohen une qui n'est pas cohenette qui ne peut pas manger la Teruma qui ne peut pas manger les Bikurim si il épouse il peut donner ah dès qu'il épouse automatiquement elle peut manger il y a fait il y a fait c'est beau c'est beau mais même sinon admettons par exemple qu'elle soit disqualifiée comment elle peut être disqualifiée une halala hein une halala mais le Cohen il ne peut pas épouser une halala elle ne peut pas manger la Teruma elle ne peut pas manger la Teruma et bien Rabotai figurez-vous qu'elle est Mekadesh pourquoi ? parce qu'elle peut vendre ses Teruma à un Cohen elle peut vendre ses Bikurim à un Cohen donc ça a une valeur d'argent pour elle ça s'appelle Shave Kesef bravo oui mais normalement un Isurana n'a pas de valeur quelque chose qui est interdit au profit n'est pas considéré comme ayant une valeur si on prend un objet qui est interdit au profit Hametz ben Pessah quelqu'un qui va dire à une femme arrête Mekudéchet avec ce Hametz Mekudéchet non et pourtant on a ici des tonnes mais ça n'a pas de valeur mais ici c'est la Teruma c'est pas Surbana c'est permis pour le Cohen alors on peut vendre des Cohen donc ça a une valeur et pas que ça et pas que ça il n'y a pas que pour les Kedushin on peut aussi même acheter carrément par exemple dis-moi tu peux me vendre ton cheval tu peux me vendre ton âne tu peux me vendre ta voiture et qu'est-ce que tu me donnes alors fais du troc je te donne la Teruma je te donne un Bikurin mais moi je suis Israël tu veux que je te vende et bien oui vends-moi ta voiture je te donne la Teruma et toi après tu la vends des Kohanim quand vous dites Hanna c'est Hanna de la Kila ou Hanna de la Réchan non pas obligé ici c'est sûr qu'on parle de Hanna de la Kila ici on parle de la Kila mais quand on dit une chose qui a une valeur à partir du moment où on a le droit de profiter ça s'appelle une valeur des choses non cachées on peut également mais ça n'a pas de rapport avec ici on n'est pas c'est hors sujet mais malgré tout la Laha elle est que quelque chose qui est interdit mais qui n'est pas interdit au profit s'appelle ayant une valeur et encore c'est quoi si jamais il y a eu un mélange de Teruma avec du Hulin ou Bikurim avec du Hulin a-t-on le droit de manger ce Hulin généralement on a une règle dès qu'un Issur se mélange au Heter c'est-à-dire qu'un aliment non cachère s'est mélangé aux aliments cachères on a une règle de Bitoulberov on va selon la majorité ça dépend si c'est liquide ou solide si c'est du liquide alors c'est Batele Béchichim 60 fois plus si c'est du solide Yavesh Béyavesh alors c'est Hadbitré 1 sur 2 on a 2 morceaux de cachère et 1 morceau de non cachère ça y est il est Batele on va selon la majorité ce dîn là n'est pas valable pour la Terouma et pour les Bikourim il faut 100 fois plus il faut par exemple s'il y a eu 1 kg de Terouma qui s'est mélangé à du Hulin Hulin c'est-à-dire du profane qu'on peut manger il faut 100 kg de Hulin pour annuler 1 kg de Terouma sinon à sourd de manger et qu'est-ce qu'on va faire avec par exemple j'ai 80 kg de Hulin par erreur quelqu'un a fait tomber dedans 1 kg de Terouma qu'est-ce qu'on fait maintenant on rajoute peut-être hein on rajoute des Hulin on rajoute pas non qu'est-ce qu'on fait manger on le vend on le vend on le vend on le vend au Cohen Bézol on vend au Cohen Bézol parce que il n'y a que le Cohen qui va pouvoir manger ce mélange alors on va lui vendre le Hulin à un prix réduit pourquoi ? parce que la clientèle elle est sélectionnée je ne peux pas vendre à n'importe qui je suis obligé de vendre à une certaine catégorie rien qu'au Cohen j'ai pas le choix que de baisser le prix ça s'appelle mon frère la Cohen Bézol mais s'il y avait 100 kg s'il y avait 100 kg de Hulin et 1 kg de Touma qui est tombé dedans je prends 1 kg je le retire je le donne au Cohen et le reste je mange pourquoi ? Batelle Bézol 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 ça c'est pour Touma et Bézol et on va voir que toutes les halakhot qu'on est en train d'énumérer maintenant c'est spécifique à Touma et Bézol et on a l'obligation de faire c'est à dire le Cohen avant de manger la Thérouma avant de manger Bézol il est obligé de faire des Thérouma pourquoi ? car les Hachamim ont décrété que les mains de facto elles aient un statut de et si elles touchent la Thérouma qu'est-ce qu'elles font ? rendre impur donc il faut faire des Thérouma absolument Rabotai pourquoi nous on fait Nétilatédaïm avant de manger du pain ? bravo c'est parce que les Kohanim devaient faire des Thérouma avant de manger la Thérouma et donc on a généralisé la Takana pour que ça serve de rappel au Kohanim de la Rara par rapport à la Thérouma parce que sinon il n'y a pas de raison de nous imposer Nétilatédaïm pour du pain car le pain car le pain c'est Hulin et Noma c'est Chéni c'est c'est que la Thérouma comment ? on ne parle pas de Mouye ici on ne parle pas de Mouye Nétilatédaïm oui maintenant on est en train de parler de Nétilatédaïm du pain ensuite Haarev Shemesh Ve Haarev Shemesh la Thérouma et Bikurim nécessitent le coucher du soleil qui veut m'expliquer c'est quoi ça ? bravo ça c'est la première alakha du chasse à partir de quand peut-on réciter le Shema le soir à partir de l'heure où les Kohanim pouvaient manger la Thérouma et l'agmara explique c'est quoi cette histoire il s'agit c'est la première Mishnah du chasse lorsque les Kohanim étaient tamés et qu'ils ne pouvaient pas manger la Thérouma ils sont partis au mikveh en journée ils ont besoin d'attendre la tombée de la nuit à la sortie des étoiles ils pourront manger la Thérouma et bien c'est à la sortie des étoiles qu'on pourra lire le schéma donc voilà c'est ce qu'on appelle Haarev Shemesh le coucher du soleil c'est que pour Thérouma et que pour Bikurim par contre Maasher Sheni un homme qui était tamé n'a pas le droit de manger Maasher Sheni il doit aller au mikveh est-ce qu'il a besoin d'attendre la tombée de la nuit pour manger les fruits de Maasher Sheni à Jérusalem bravo pas besoin d'attendre c'est toute la différence avec Thérouma et Bikurim Thérouma et Bikurim le coucher a besoin d'attendre la tombée de la nuit après avoir été au mikveh en journée tandis que le Tevulium Tevulium ça veut dire celui qui a fait la Tvilabayom peut manger Maasher Sheni il n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit toutes ces halachot sont applicables à Thérouma et Bikurim mais ne sont pas applicables à Maasher Sheni maintenant Rav Chéchette a cité tout cela pourquoi ? c'est pour le point de chute quel est le point de chute ? c'est la question qu'on lui a posée qu'est-ce qui se rappelle ? quelle était la question ? Rav pour Maasher quel est le dîme d'un homme incirconcis a-t-il le droit de manger Maasher Sheni ? réponse regardez la réponse qu'il leur donne ve'imita si le Maasher Sheni avait le droit pardon si le Rav avait le droit de manger Maasher Sheni n'itne Rav a-sour-bahem ma-shen-ken ve' Maasher cette Mishna qui établit un distinguo entre Trouma et Bikourim et Maasher elle nous dit voici là la chute qui concerne la Terouma et le Maasher la Terouma et les Bikourim mais qui ne sont pas applicables au Maasher tatati tatata tout ça c'est pour Trouma et Bikourim mais pas pour Maasher qu'est-ce qu'on aurait dû nous rajouter ? on aurait dû rajouter Harrel et dire le Harrel n'a pas le droit de manger Terouma et Bikourim mais il a le droit de manger Maasher pourquoi c'est pas écrit ? si ce n'est pas écrit c'est que c'est faux puisque cette Mishna met en exergue toutes les différences qu'il y a entre Oma et Bikourim et Maasher Sheni si réellement il y avait encore une différence et bien elle aurait écrite par exemple Harrel si tu penses que le Harrel a le droit de manger Maasher Sheni alors qu'il n'a pas le droit de manger la Terouma on l'a déjà dit il n'a pas le droit de manger Bikourim si tu penses qu'il a le droit de manger Maasher Sheni la Mishna aurait dû le dire puisque la Mishna a établi une liste de toutes les différences qu'il y a entre Terouma Bikourim et Maasher Sheni si réellement il y avait encore une différence telle que Harrel et bien elle aurait écrit que Harrel n'a pas le droit de manger Terouma et Bikourim mais il a le droit de manger Maasher Sheni si elle n'a pas écrit ça c'est que c'est faux c'est qu'il n'y a pas de différence entre Maasher Sheni et Terouma et Bikourim de la même façon que le Harrel n'a pas le droit de manger Terouma et Bikourim ainsi le Harrel n'a pas le droit de manger Maasher Sheni et bien voici la réponse à votre question ça c'est le génie de Rav Sheshet qui a répondu à la question qu'on lui a posée Rabenu un homme incirconcis peut-il manger Maasher Sheni il a répondu non Asur quelle est la preuve c'est que cette Mishnah n'a pas dit Moutar puisque cette Mishnah elle est en train de nous dire voilà ce qu'il y a Asur dans Terouma et Bikourim tatatatatata et tout ça c'est permis dans Maasher Sheni et bien si réellement Harrel était Asur et Bikourim et Moutar et Maasher Sheni la Mishnah l'aurait cité le silence de la Mishnah et parlons alors alors la Gmar refute la preuve elle dit non 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 Rav Sheshet c'est très beau mais c'est faux Tana Veshier c'est vrai c'est vrai que le Tana n'a pas cité cette différence mais de dire que du silence de la Mishnah Mashma que cette différence n'existe pas et bien je ne suis pas tout à fait d'accord je peux très bien dire que cette différence existe et la Mishnah ne l'a pas cité parce que la liste n'est pas exhaustive ça veut dire que la Mishnah elle nous a dit voilà les différences entre Trouma Bikourim et Maasher Sheni pour Trouma Bikourim tatati tatata un point après l'autre un point après l'autre par contre Maasher Sheni il n'y a pas ça il n'y a pas ça il n'y a pas ça est-ce que tu crois que ce sont les seules différences et bien je peux te dire que non je peux te dire que la Mishnah le savait que Arel c'est encore un point de différence entre Trouma Bikourim et Maasher Sheni et elle ne l'a pas dit comme on dit dans l'Agmara Tana a tout qui rochla les chives et les îles pourquoi le Tana c'est un marchand ambulant qui a besoin de t'apporter toute sa marchandise et tout mettre sur son étalage il a des choses qu'il a laissées dans le stock là-bas dans la réserve et il ne t'a pas tout mis le Tana ne te dit pas tout il te dit la majorité des choses mais ça ne veut pas dire qu'il a dit la totalité jusqu'au point de déduire du fait qu'il ne te l'ait pas dit ça veut dire que ça n'existe pas non ça peut exister il ne te l'a pas dit l'Agmara demande au Maïchier des Haïchier le mot Chier ça veut dire un reste c'est un reste c'est ce qu'il a laissé ce qu'il a laissé pour compte quand on laisse quelque chose ça s'appelle les Haïchier Maïchier des Haïchier qu'est-ce que le Tana a laissé d'autre pour dire qu'il a laissé cela c'est-à-dire on a un principe généralement lorsque le Tana lorsque la Mishnah cite toute une série d'éléments alors soit elle en laisse à la fin au moins deux soit elle ne laisse rien mais c'est pas possible de laisser qu'une seule chose qu'elle n'ait pas citée parce que pour un dernier élément elle aurait cité si elle n'a pas à citer parce qu'elle ne voulait pas tout citer alors c'est qu'il y a beaucoup d'oubli entre guillemets c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'éléments qu'elle n'a pas voulu rajouter pour pas être trop long pour pas rallonger de trop la liste alors elle n'a pas tout dit mais jamais dans ce cas elle ne va laisser qu'un seul point un seul élément parce que si c'est juste pour un dernier élément elle aurait cité si elle n'a pas cité alors c'est qu'elle n'a pas cité au moins deux éléments alors dans ce cas là qu'est-ce que tu me dis peut-être que le Tana aurait dû dire Arel n'a pas le droit de manger Teruma et Bikurim mais il a le droit de manger le Mahaser mais seulement pourquoi il n'a pas dit parce que Tana il nous a enseigné certaines différences mais il a laissé cette différence si c'est comme ça il faut qu'il laisse au moins deux différences est-ce que tu as encore une autre différence entre Truma et Bikurim et Mahaser que le Tana n'a pas cité Maïchier des Haïchier qu'est-ce qu'il a laissé d'autre que cette chose-là qu'il a laissé l'Agmara répond oui on voit qu'il a laissé quelque chose Chier des Katanessefa car nous retrouvons encore dans une deuxième Mishnah de Maser et Bikurim dans la suite là-bas il est écrit comme ça après que la Mishnah est cité les points communs entre Truma et Bikurim à la différence avec Maser elle va désormais citer des points communs communs à la différence avec Truma quels sont les points communs de Maser et Bikurim qu'on ne retrouve pas dans Truma qu'est-ce que ça veut dire déjà premièrement c'est que le Maser et Bikurim où est-ce que tu peux les manger où est-ce qu'on peut les manger à Yerushalayim donc déjà il faut apporter Maser Chény à Jérusalem tu le manges à Jérusalem également les Bikurim où est-ce qu'il faut les apporter au Betamikdash alors que la Truma on peut la manger n'importe où en Eretz Israël ça veut dire partout en Eretz Israël il y a de la Truma tu manges dans n'importe quel vide même à Natania alors que Maser Chény tu dois monter ses fruits à Jérusalem alors que Bikurim au Betamikdash ça s'appelle il nécessite un transport vers un lieu précis première différence entre Bikurim Maser Chény et Teruma encore une différence entre Bikurim Maser Chény et Teruma c'est Terunim Vidouil vous connaissez l'histoire du Vidouil on l'a déjà dit tout à l'heure vous vous rappelez c'est que il y a Vidouil Maserot et il y a également la Keri A de Mevi Bikurim je vous lis très rapidement très rapidement car les deux sont écrits dans Parachat Kitavo alors c'est très facile d'ailleurs juste après la lecture du Bikurim le récital de Bikurim juste après on a le Vidouil Maserot c'est beau c'est magnifique on ne pouvait pas tomber mieux dans le Nodda Fayomi où la Mishna dans Bikurim nous parle du point commun Bikurim Maser Chény et dans la Torah tu ouvres Parachat Kitavo et tu as Bikurim Maser Chény c'est succulent regardez-moi ça quel est le Vidouil le récital de Mevi Bikurim qu'est-ce qu'il dit Lorsque tu auras donné la corbeille de fruits des prémices au Kohen tu vas proclamer au effort et tu vas retracer l'historique pour rappeler les bienfaits divins qui nous a sortis d'Egypte et nous a offerts cette terre où coule le lait le miel rappel rappel les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu Arami Ovet Avi Aïllabana Arami avait voulu tuer Yaakov Avinu et ses enfants il a poursuivi il avait voulu le détruire ensuite Yaakov Avinu et nous a répondu et nous a délivré ça s'appelle le Vidouil le Vidouil ça s'appelle Kriya voilà tout le récital Bikurim et maintenant parlons de l'autre récital c'est le Vidouil qui t'échalé ce Vidouil ce Vidouil avait lieu deux fois tous les six ans c'est à dire dans un septena d'une Shemitah à l'autre on a six années agricoles deux cycles de trois un, deux, trois quatre, cinq, six première et deuxième année on donne Bikurim évidemment chaque année Bikurim mais on doit donner la Teruma au Kohen chaque année Maaser Richon tous les ans pareil à qui on donne le Maaser Richon au Lévi c'est le Maaser Chénie qui va varier Maaser Chénie c'est que première et deuxième année or la troisième année c'est le Maaser Ani qui remplace Maaser Chénie quatrième et cinquième année Maaser Chénie sixième année Maaser Ani qui remplace Maaser Chénie mais que se passe-t-il à Pessah de la quatrième année et que se passe-t-il à Pessah de la septième année c'est-à-dire après un cycle de trois ans on a terminé tous les Maasrots qui te khalé la Aser et que le Maaser te voitra bachana haché l'échit chénata Maaser pourquoi la troisième année s'appelle chénata Maaser car il y a un Maaser unique qui est le Maaser Ani qui va remplacer le Maaser Chénie celui-là on ne l'avait pas vu avant te khalé c'est lorsque tu as terminé tu as terminé au bout de trois ans on a vu défiler tous les prélèvements Bikurim Teruma Maaser 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 On a vu défiler tous les prélèvements possibles et imaginables alors Pessah de la quatrième année quand on arrive à Chevi'i chez le Pessah la veille de Yom Tov il faut faire Bi'ur Maaserot et le Chevi'i chez le Pessah le jour de Yom Tov on fait Vidouï Maaserot qu'est-ce que c'est que Bi'ur Maaserot Bi'ar ti ha Kodesh minabayit dans ce Vidouï on dit j'ai éliminé le Kodesh de la maison qu'est-ce que ça veut dire ? on doit donner à qui de droit et manger avant cette date tous les fruits de ces années-là c'est-à-dire tout le Maaser Chéni le Maaser Chéni doit disparaître d'accord ? le Maaser Chéni soit on le mange soit on le fait disparaître d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait de nos jours ? parce que bon vous achetez les fruits déjà kachères avec la Rabat Note et tout mais si vous aviez voulu faire ce que la Rabat Note fait c'est-à-dire faire des prélèvements et bien pour le Maaser Chéni vous transférez la Kedusha des fruits sur de l'argent cet argent aujourd'hui on ne va pas monter à Yerushalayim parce que nous de nos jours on est tamé et tout ça donc on ne va pas manger des fruits kadosh à Yerushalayim alors ok qu'est-ce qu'on fait ? on transfère tout ça sur une prouta une prouta c'est une pièce de monnaie et cette prouta il faut la détruire quand à la quatrième année à Pessah la veille de Pessah pas la veille de Pessah la veille de Shvi'i chez le Pessah on doit détruire la pièce et le Shvi'i chez le Pessah à Minha il y en a même qui font carrément sortir un 7ème Torah pour lire le Vidoui Maasot ce que je vous ai lu là de le Vidoui Maasot quitte à vous le Vidoui Maasot et on fait donc le Vidoui Maasot le Birou Maasot vous savez comment on fait de nos jours quand on a du mal parce qu'il faut prendre la pièce de monnaie la prouta elle est 10 centimes c'est une prouta et tout de tous les fruits des trois ans et bien on doit détruire la pièce la rendre inutilisable Birou mais comment tu vas faire ça c'est pas évident on prend des tenailles ou bien les jeter à la mer par exemple et si quelqu'un sous-marin fait du sous-l'eau alors qu'est-ce qu'on fait vous savez ce qu'on fait on transfère sur une cuillère de sucre le sucre en poudre et vous mettez dans le lavabo sous le robinet et ça veut dire que cette cuillère cette cuillère à soupe de sucre elle fait une prouta on a transféré la kedusha des pièces dans ce sucre et ce sucre là c'est un péri ouais qui est chalet prouta et il faut être mébaré il faut le liquider et bien tu le liquifies sous l'eau tu ouvres le robinet et tu as liquidé ce non mais aucun problème on a là mais donc voilà donc l'histoire du biro et le lendemain tu fais vidouille c'est-à-dire déclaration des revenus déclaration de tout ce que tu as donné en disant voilà natati 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 et j'ai mangé 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 et ainsi de suite alors les qu'est-ce qu'on nous dit ici c'est que le point commun qu'il y a entre et j'ai mangé qui est-ce qu'il n'a pas le droit de manger les Bikurim et le Mahashercheni le Honen l'endeuillé celui qui n'a pas encore enterré son proche parent qui est décédé tandis que pour la Thérouma il a le droit de manger Honen vous vous rappelez qui est-ce qu'il se rappelle d'où on apprend que le Honen a le droit de manger la Thérouma on l'avait répété quatre fois hein c'était un Diuk c'était écrit comme ça à propos de la Thérouma c'est écrit un étranger qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger la Thérouma c'est écrit une deuxième fois pour se dire je t'ai interdit que l'étrangeté c'est-à-dire le caractère de l'étranger un étranger qui n'est pas Kohen ne peut pas manger c'est la Zahout qui est problématique mais pas la Aninout tandis que pour nous M'asérchéni et Bikourim lo'achalti be'onim imenu à sur pour un Onen j'ouvre une parenthèse mais Rabbi Shimon m'attire Rabbi Shimon dit je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un point comment comment abikourim et M'asérchéni certes dans M'asérchéni c'est écrit clairement dans la Torah lo'achalti be'onim imenu mais dans Bikourim Bikourim c'est comme Terouma et comme la Terouma Onen a le droit de manger Rabbi Shimon dit Onen aurait le droit de manger Bikourim donc c'est pas un point commun à Bikourim et M'asér donc M'achloquet Tanaka Madi Onen Asur Bikourim et donc c'est un point commun dans M'asér et Bikourim n'est-ce pas un point commun à M'asér et Bikourim qui n'existe pas dans Terouma Rabbi Shimon dit non excuse me comme Onen a le droit de manger Terouma il a le droit de manger Bikourim et le M'asérchéni pardon ça s'écrit clairement dans la Torah que c'est Asur oui mais pourtant la Terouma est plus importante que le M'asérchéni c'est ce qu'on a dit tout à l'heure je reviens toujours sur ma question oui mais la réponse elle est de votre question c'est que la Torah elle-même a dit Zahrut Asartidech Abeloh Aninot la Torah elle-même te précise elle te dit c'est vrai que toi tu aurais pu croire qu'il est qu'il est interdit de manger en tant que Onen la Terouma et bien c'est permis je te le dis permis qu'est-ce qu'on peut faire la Torah te dit Ma Asérchéni Asur la Torah te dit Terouma permis on peut aller contre la Torah c'est elle qui fixe les règles du jeu on n'a rien à dire encore qu'est-ce que ça veut dire on a expliqué on a expliqué tout à l'heure que la veille de Chevi'i chez le Pessah la veille du Yom Tov à Harod chez le Pessah il faut liquider le stock de tout ce que l'on a et qu'est-ce que dit et qu'il y a aussi qu'il y a aussi qu'il y a aussi de la même façon que la veille du 7ème jour de Pessah tu dois liquider le Ma Asérchéni ainsi tu dois liquider les Bikourim où tu les manges où tu les Birour tu les élimines et bien Rabi Shimon dit je ne suis pas d'accord pour moi Bikourim c'est comme Terouma de même que Terouma il n'y a aucune obligation de liquider le stock de Terouma le 7ème jour de Pessah 6ème jour ainsi il n'y a aucune obligation pour les Bikourim encore une Mahloquette d'après Tanakama Bikourim c'est comme Ma Asér il faut liquider le 6ème jour de Pessah de la 4ème année on est d'accord oui et Rabi Shimon dit non il dit Ma Asérchéni c'est sûr qu'il faut liquider mais pas les Bikourim car Bikourim et Terouma c'est kif kif je vous demande maintenant les amis récapitulatif quelle est la Mahloquette entre Rabi Shimon et Hakamim à propos de Bikourim est-ce que c'est comme Terouma ou comme à Asérchéni quels sont les deux points où on retrouve une Mahloquette entre Tanakama et Rabi Shimon Tanakama dit blanc Rabi Shimon dit noir Tanakama dit blanc Rabi Shimon dit noir quels sont les deux Mahloquettes et bien les deux Mahloquettes c'est Aninout et Birou est-ce qu'un honen a le droit de manger les Bikourim bravo Rabi Shimon dit oui il a le droit de manger les Bikourim comme il mange la Terouma Hakamim dit non il n'a pas le droit de manger les Bikourim comme il n'a pas le droit de manger Mahasershéni le honen ne mangera pas ni Bikourim ni Mahasershéni il peut manger la Terouma comment il est déduit Rabi Shimon au véan de la Gemara bien sûr deuxième Mahloquette entre Rabi Shimon et Hakamim c'est à propos du Birou le Birou Mahasroth le sixième jour de Pessah de la quatrième année faut-il faire liquidation du stock pour la Terouma c'est évident que non pour le Mahasershéni c'est évident que oui qu'en est-il les Bikourim Mahloquette d'après Tanakama il faut liquider les Bikourim car il compare Bikourim à Mahasershéni tandis que Rabi Shimon dit incomparable les Bikourim n'ont pas besoin d'être liquidés comme la Terouma qui n'a pas besoin d'être liquidé le sixième jour de Pessah il peut garder et manger quand il veut il mange il continue de manger il peut en faire un dessert pour le septième jour de Pessah ça peut être très bon en salade de fruits les sept fruits dedans alors maintenant regardez maintenant la beauté Rabotay ne perdons pas la trajectoire tout cela c'était pour arriver à quoi ? à démontrer que le Tanak a dressé une liste mais qui n'était pas exhaustive et c'est pour cela qu'on pouvait dire que Arel Béhemet il est à Sour pardon il est Moutar Bé Achilat Maasercheni Béhemet il est Moutar Bé Achilat Maasercheni alors pourquoi on n'avait pas dit que c'est le point commun entre Terouma et Bikourim qui n'existe pas dans Maasercheni c'est comme ça que Rav Chechet avait dit que puisqu'on n'a pas dit ça ça veut dire que ça n'existe pas on lui a dit non c'est pas vrai ça peut exister seulement la liste n'est pas exhaustive il a dit mais si c'est comme ça que la liste n'est pas exhaustive on ne peut pas laisser qu'un seul élément il faut en trouver encore d'autres et bien il dit voilà j'en ai trouvé deux autres on n'est pas obligé de trouver deux autres ça suffit un seul autre qui est juste deux oublis mais là on va trouver trois éléments non cités lequel regardez-moi ça est-ce que vous savez qu'un Kohen à qui on a donné de la Thérouma mais cette Thérouma elle est Tmea par exemple de l'huile d'olive de Thérouma et un Tamé l'a touché à cette huile d'olive est-ce que le Kohen a le droit de manger non à saut de manger la Thérouma a-t-il le droit de s'en servir comme veilleuse pour s'éclairer la maison pour éclairer sa maison oui alors le digne il est comme ça c'est que en effet le Kohen a le droit de profiter de l'huile de Thérouma Thmea la Thérouma Thmea il peut la mettre dans sa cheminée il peut la mettre dans son fourneau c'est Moutar comme c'est écrit ça veut dire que tu as le droit de t'en servir comme combustible alors ça ça veut dire que en effet la Thérouma c'est Moutar Tandis que les Maasersheni Bikurim on ne peut pas si j'ai des fruits de Maasersheni qui sont tamés ou bien des fruits de Bikurim qui sont tamés ai-je le droit d'en profiter est-ce que Mr. Cohen pour les Bikurim ou bien est-ce que Mr. Israel pour le Maasersheni a-t-il le droit de s'en servir de ces fruits tamés comme combustible réponse non et pour la Thérouma réponse oui et bien voilà c'est une différence pourquoi on ne l'a pas dit ou encore quel est le dîn si quelqu'un mange les Bikurim ou Maasersheni quand ils sont tamés à Thérouma à Thérouma il y a deux sortes de Thouma il y a Thouma à Thouma à Thouma à Thouma et à Thouma à Thouma c'est-à-dire un Cohen qui est tamé qui mange la Thérouma n'est-ce pas c'est grave ça s'appelle Thouma ou un homme qui est tamé il mange les fruits de Maasersheni ou un Cohen qui est tamé mais Thouma et qui mange Bikurim c'est très grave mais il y a Thouma à Thouma le Cohen il est tahor l'homme est tahor c'est les fruits qui sont tamés c'est écrit dans la livre alors quel est le dîn si jamais un Cohen a mangé des Bikurim qui était tamé un Israël qui a mangé des fruits de Maasersheni comme on le verra plus tard alors que quelqu'un qui mangerait la Thouma qui est tamé c'est-à-dire lui il est il est tahor le Cohen est tahor comme ça c'est écrit dans le passouk ça veut dire qu'un Cohen qui est metzorah ou qui est zav n'a pas le droit de manger la Thouma jusqu'à ce qu'il se purifie qu'il purifie son corps ça veut dire quoi que la Thouma n'a pas interdit n'a pas interdit au Cohen de manger une Thouma qui est méa mais en réalité on verra plus tard qu'il y a un Isra assez ça veut dire qu'il y a juste un Isra qui a été formulé dans la Thouma non pas dans une forme de négation mais dans une forme d'obligation tu es obligé monsieur Cohen de manger la Thouma quand elle était orat toi tu es tahor la Thouma était orat aussi mais si elle n'est pas Théora c'est pas un lave à propos de Maa Sercheni à propos de Bikurim si le Cohen mange ou l'Israël mange lorsque eux sont tamés il n'est pas Hayav Mitab il est chamayim mais il est tout de même Hayav Malkoud 39 coups la flagellation alors que le Cohen qui mange une Thouma qui elle est méa et lui est tahor il n'y a même pas de flagellation il n'y a même pas de Malkoud parce que ce n'est pas un Isour Lothar Asse c'est juste un Isour Asse et on ne l'a pas cité ou encore ou encore comme on a dit maintenant le dîn de Biro et le dîn de Biro et le dîn de Ochel et le dîn de Ochel et le dîn de Ochel on n'a pas dit Loka Tane pourquoi la Mishna n'a pas dit Abba Tane Meshiyer ce qui veut dire les amis que le Tana il a laissé des éléments qu'il n'a pas cités vous entendez ça ? ça veut dire qu'on cherchait tout simplement à réfuter Rav Chéchette Rav Chéchette de manière ingénieuse il a voulu démontrer du silence de la Mishna si la Mishna n'a pas cité cette différence ça veut dire que cette différence n'existe pas et on lui dit Rav Chéchette c'est pas vrai fort possible que cette différence existe et tout de même la Mishna ne l'a pas citée comme elle n'a pas cité d'ailleurs d'autres différences que nous avons retrouvées de par ailleurs voilà comment la Soubiya d'aujourd'hui se termine au travers de ce débat avec Rav Chéchette mais évidemment que plus tard nous étudierons la suite à savoir tout ce qu'on vient d'apprendre dans cette Mishna de Bikourim ce sont des halakhot lumineuses mais il faut une source il faut une référence après on est le Mahloquet Rabi Shimon et Hakamim pourquoi Rabi Shimon dit blanc pourquoi Hakamim dit noir tout ça nécessite étude on aura l'occasion de le faire